Merci beaucoup. Tout d'abord, remercie-moi de vous féliciter pour tous les droits que vous avez donnés aujourd'hui dans cette superbe église avec un acoustique assez extraordinaire néanmoins. Donc, merci à vous de votre engagement pour la musique est gentil, c'est ce qui gagne le mieux dans la vie. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien aux autres et c'est un grand message de paix qu'on lance à chaque fois. Donc, merci pour cela. Mesdames et Messieurs, on m'a chargé d'une mission, mission à la fois assez difficile mais tellement agréable. Pour aujourd'hui venir honorer Françoise, tout d'abord pour dire son parcours, je l'ai découvert moi-même et j'ai été surpris par tout ce qu'elle avait pu faire. Donc déjà, la date de naissance, mais ça vous n'avez pas à ce que c'est de dire. la date de naissance, on a l'âge qu'on a, mais pas à ce que c'est. Donc, née le 28 novembre 1948, à le plaisir au maçon, Françoise vous sera sélectée séduire par la musique et grâce au chant, de belles poignes sont couvertes devant elle. Formatrice à l'UFCB, elle prend plaisir à mener des ateliers de chant et participe à la direction de chant liturgique lors des événements religieux à Bordeaux dès 1975. Le professeur de musique dont bénéficient ses enfants lui permet d'approfondir ses connaissances dans son chœur en piano. D'autre part, elle côtoie le père Jean Ameslan, maître de chapé au petit séminaire d'Air Durand-Nour, responsable régional de musique liturgique, formateur des chefs de chœur en Église. En 1980, elle complète sa formation par testable de direction de chœur à Bordeaux. Au cours de sa carrière, elle dirige les chœurs d'étudiants et d'un emploi maroissial, peuple particulièrement des chœurs de Bordeaux jusqu'en 1992. De 1993 à 2002, responsable du foyer des étudiants à l'institution libérale à Toulouse, elle poursuit ce travail d'animation musicale. Jusque-là. Jusque-là. À la retraite, pour les deux, arrivé un matin, dans le ville de Matas, où il fait beau vivre, Françoise s'investit et seconde la chef de chœur en place. Je pensais me reposer. Jusque-là. 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 Donc, seconde la chef de chœur en place dans l'animation musicale par recherche. C'est en janvier de Bistock, elle prend la direction de la chorale, les balles-mains de l'anglais de Matas, en qualité de chef de chœur où elle est faite encore à ce jour. C'est vrai. Et encore longtemps. Enfin, grâce au cadeau de cet enfant, elle accomplit son rêve d'enfant. Jouer du violon depuis 2012. En cette année 2023, elle est toujours la chef de chœur enthousiaste des balladelles de l'antenne de Matas. Parallèlement, il est membre de l'enquête classicole de Camelda Seigneur, professeur de violon, violoncelle et alto, à la DMF de tranquillère de l'Éfranche. Les balladelles, directées par Manœud, bien connues et reconnues et moins de plus longtemps. Cette carrière au service de la musique, 43 ans et plus, est reconnue par l'obstention aujourd'hui de la Médarectorie de la Confédération Opticale de France et par la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales qui cherchent la culture. Donc, au nom du Président de la Confédération Opticale de France, au nom du Président de la 717, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais remettre l'un et l'un. Ça fait trois ans que j'attends aussi, moi. Je me dis, mais c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, mais le Covid, le Covid, donc voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je pense. Allez. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Monsieur François, je pense que c'est une belle surprise. Oui, je ne m'y attendais pas. Mais je vous remercie après. En tout cas, d'abord, je voudrais juste un petit mot de remercier les trois chorales pour le très agréable actuel que vous avez fait. Merci aux chefs de bord et merci à tous les choristes. Et puis, chère François, c'est Claude à relater votre parcours musical. Je veux vraiment vous féliciter pour ce parcours. Pour tout le plaisir que vous vous donnez, à ma table particulièrement, depuis que vous êtes chef de coeur, depuis que vous animez cette belle chorale. Les chefs de coeur donnent le ton, ce qui, je ne me trompe pas, mais vous le donnez vraiment bien. Et vous entraînez tous les choristes vers le meilleur. Donc, merci beaucoup. Applaudissements. C'est une médaille. C'est encore une médaille, chère François. Je ne vais pas connaître beaucoup de place. Rires Voilà, c'est ça. Mais on va reprendre la piscine. Là, elle est là. Voilà François. Il ne faut pas cliquer là ? Et alors là, peut-être ? C'est mieux là ? Alors, François. François François François. C'est le ministre de la Culture. En sachant que la ministre de la Culture, en 2023, les passages de 2020, mais c'est pas grave. Rires Ça reste, ça reste le ministre de la Culture. J'ai vraiment un très, très bon plaisir à vous remettre, je vais regarder, la médaille de la société musicale et chorale. Voilà. Donc, année gravée à votre nom, 2020, plus fois de pandémie. Le poil en 2020. Voilà. C'est vraiment un grand plaisir de vous remettre, en essayant de ne pas vous piquer. Et voilà. Maintenant, je vais vous en passer. Bravo. 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 Je suis très évoquée, je ne voulais pas faire un grand discours. Mais je suis très touchée. Mais ils veulent me faire des surprises, les petits baladins. J'aimerais avoir une petite surprise. Malheureusement, celle-là. Elle a duré trois ans. C'est sûr que vous avez entendu, dans mon emploi du temps, il y a beaucoup d'heures passées à travailler la musique. Je prends beaucoup de plaisir quand je peux entraîner avec moi et donner de la joie et de voir que tous nos choristes ont les yeux tout brillants quand ils viennent de réussir un joli concert, de donner tout leur cœur et de chanter. Eh bien, c'est vraiment mon plus beau remerciement. Voilà. Je vous invite aussi à découvrir la chanson, si vous voulez. ça aide à passer tous les moments difficiles. On en a tous. La musique est un grand réconfort. Merci, merci, merci. 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 Merci.